Déjà, au Vème siècle avant Jésus-Christ, on se pose la question de la force de vie qui nous met en mouvement, qui nous fait nous lever le matin. Mais c'est vraiment au moment du XXème siècle, donc c'est très récent, que le mot de motivation apparaît, et non plus désir, pulsion, force de vie, vouloir vivre. On parle de motivation à un moment précis, dans les années 50, c'est un psychologue qui s'appelle Kurt Lewin qui l'introduit. C'est quand, au fond, on entre dans ce que Norbert Elias a appelé une société d'individus. C'est-à-dire qu'on n'est plus déterminé entièrement par sa famille, par sa religion, par sa nation. On somme les individus de choisir eux-mêmes leur destin. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où on considère que les individus sont autonomes et responsables de ce qu'ils deviennent, sont libres, et bien évidemment la question de ce qui les fait agir, travailler, se soigner, courir, devient absolument cruciale. La motivation, d'une certaine manière, c'est le propre de l'homme, dans la mesure où les animaux ont des besoins, mais n'ont pas forcément de réflexivité sur leurs besoins. C'est-à-dire que l'homme va se poser la question de son autonomie. Est-ce qu'il est libre d'agir dans ce qu'il fait ou est-ce qu'il n'est pas libre ? Il va se poser la question de sa compétence. Est-ce que je me sens capable de faire ça ou non ? Il va se poser la question de ses buts, de ses finalités, de ses rêves, de ses ambitions. Et à partir de là, se façonne ce qu'on appelle la motivation, qui est un mot valise, qui comprend à la fois ce qui nous met en mouvement, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi ce qui nous fait persister dans notre effort, quand plus rien ni personne ne nous y oblige, et quand l'attrait de la nouveauté est passé. Est-ce qu'il y a des recettes pour maintenir la motivation ? Beaucoup de psychologues, notamment de philosophes aussi, ont cherché à en mettre à jour, et il y en a au fond quasiment autant que de théoriciens. Il y a une théorie, moi, que j'aime bien, qui est la théorie de l'autodétermination, qui met l'accent sur trois variables qui interviennent dans la motivation. Première variable, c'est l'autonomie. Est-ce que je suis un simple exécutant ? Ou bien est-ce que, dans ce qu'on me demande de faire, que ce soit un régime, une course, ou bien un travail, j'ai la possibilité d'avoir mes propres choix ? Ça, ce besoin d'autonomie, il est important dans le processus motivationnel. Un autre besoin, c'est le besoin d'appartenance sociale. On est tous des animaux sociaux, c'est pas nouveau, et on a besoin de se sentir lié à d'autres, et que d'autres nous regardent en retour. Ça, ce besoin d'appartenance sociale, il est important. C'est pour ça que, par exemple, dans beaucoup de processus de soins psychologiques, ont été mis en place des groupes d'entraide, des groupes de paroles. C'est aussi parce que c'est un puissant soutien à la motivation. Dans le travail, c'est vrai que le fait de se sentir lié à un collectif de travail, ça aide, ça nous aide à repartir quand la motivation s'émousse. Dans le travail scolaire, le fait de se sentir lié à une classe, par exemple, c'est très important aussi. Donc, le besoin d'appartenance sociale, c'est une deuxième variable importante. Et puis, troisième variable mise en avant par la théorie de l'autodétermination, c'est le besoin de compétence. Ce qu'on retrouve dans d'autres théories, d'ailleurs, comme la théorie d'Alberto Bandura, il y a la théorie de l'efficacité personnelle. Pour se sentir motivé, il faut se sentir à la fois challengé et capable de réussir. Si c'est trop facile, forcément, on s'ennuie un peu, on n'est pas très motivé. Si c'est trop difficile, qu'on sent qu'on n'a pas la possibilité de réussir, c'est une profonde source de démotivation. Donc, il faut toujours essayer, tâcher de se situer dans ce que Witgotsky appelait la zone proximale de développement, c'est-à-dire cette zone où il y a une petite difficulté, mais on sent qu'on est capable de la surmonter. Comment rester motivé dans cette période de pandémie que nous traversons ? Je crois qu'il faut avoir en tête que la motivation et la démotivation, elle est avant tout un symptôme, et un symptôme qui nous rappelle nos besoins, nos besoins fondamentaux qui, finalement, sont au nombre de trois. Nous avons des besoins physiques, physiologiques, nous avons des besoins psychologiques, et nous avons des besoins sociaux. Les besoins physiologiques, il ne faut pas les balayer d'intérêt, ils sont importants dans le processus motivationnel. Si on ne mange pas à sa faim, si on ne fait pas assez de sport, ou si on est trop sédentaire, si on est fatigué, parce que, par exemple, on lit le soir dans son lit trop longtemps, sur un écran, une lumière bleue qui abîme notre sommeil, eh bien, ces fragilités physiologiques, elles ont un impact important sur notre motivation. Donc, la première chose, quand on est démotivé, c'est essayer de réfléchir à est-ce que j'ai une bonne vision de vie ? Est-ce que je ne ferais pas mieux de commencer déjà par me mettre en mouvement physiquement, par essayer de trouver des petits rituels pour mieux m'endormir le soir ? Réfléchir aussi à mon équilibre alimentaire pour me sentir déjà bien dans mon corps ? La deuxième chose sur laquelle on peut agir, c'est les besoins sociaux. Quelquefois, on se sent démotivé simplement parce qu'on n'a plus de lien avec ses collègues, avec ses amis. Il faut parfois distinguer le travail des besoins sociaux et essayer d'aller chercher des relations amicales, de la famille, faire peut-être du bénévolat qui peut être un élément pour se rattacher à la communauté des humains. Ça, c'est très important aussi pour se remettre en selle dans les activités qu'on doit faire ou qui nous plaisent ou dans notre travail. Et puis, la troisième chose sur laquelle j'insisterai, les besoins psychologiques, c'est d'abord les besoins d'estime de soi, de réalisation de soi, mais c'est aussi les besoins de sens. Et qu'on ait 15 ans, 20 ans, 40 ans, 60 ans, on se demande tous si notre travail a du sens. Parce qu'on travaille moins, parce que le travail, c'est un peu décentré, parce qu'avec le télétravail, le rapport entre la vie familiale et la vie professionnelle s'interpénètre de manière assez étrange et pas toujours confortable. Et donc, c'est l'occasion aussi de se dire, est-ce que les buts que je poursuis sont mes propres buts ? Quelquefois, c'est douloureux. Quelquefois, la réponse est négative. Quelquefois, elle est positive. Et dans ce cas, il faut trouver comment contourner les difficultés pour y parvenir. Mais d'une certaine manière, se sentir démotivé, ce n'est pas grave. C'est aussi avoir l'occasion de s'interroger sur ce qui nous anime et sur ce qu'on a envie de faire plus tard. Et d'une certaine manière, ça peut être vu comme une opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada